Espaces TV, Espaces TV, le journal de 13 heures. 5% c'est ce qu'a prélevé l'État sur le salaire des fonctionnaires sur mois d'août destiné à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO, pour leur prise en charge sanitaire. Le SNE considère cette déduction par l'État sur le salaire industriaire des fonctionnaires guinéens comme une provocation. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 13 heures. Les travaux sur les voiries urbaines au Fouta, en Haute-Guilée et en Forêt sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour défaut de paiement à Béla et Lola par exemple. L'entreprise en charge des travaux a travaillé à hauteur de 25% sur fonds propres. Au département des travaux publics, les factures en instance de paiement s'accumulent et les entreprises désemparées ne savent plus où donner de la tête. Mamadou Kanisso. La commune urbaine de Béla a bénéficié de 12 kilomètres et demi. Le contrat a été ficelé à la suite d'un dossier d'appel d'offres. Pour un montant de 129,456,259,255 francs guinéens. Les travaux ont démarré le 14 mars 2019 et devait s'achever au mois de septembre 2020. A date, l'entreprise a travaillé à hauteur de 25% sous fonds propres. A Lola, le contrat a été signé dans les mêmes conditions qu'à Béla. 12,6 km pour un montant de 152,511,187,125 francs guinéens. Le délai d'exécution des travaux était d'un an. A date, l'entreprise a exécuté les travaux à hauteur de 27%, là également sous fonds propres. Dans les deux localités, c'est l'entreprise Bégec qui a bénéficié les contrats. Les travaux sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour défaut des paiements. Au Futa, c'est Guicopresse qui a raflé les trois contrats à la suite d'un appel d'offres restreint. Pita, 13 km pour un budget de 139,661,338,071 francs guinéens pour un délai de 14 mois. Dans cette localité, l'entreprise a exécuté les travaux à hauteur de 69% et a reçu un paiement de 50%. De la bas, 12 km et la baie, 15 km. Dans ces deux chantiers, l'évolution des travaux est estimée à près de 46% pour un paiement de 25,51%. Au Futa aussi, les travaux sont aux arrêts depuis le 13 mars 2021 pour non-paiement. Les entreprises contractantes se trouvent dans une situation de détresse totale et certaines se sont déjà démobilisées. Selon nos sources d'informations, depuis l'arrivée de la nouvelle ministre, tous les scénarios possibles ont été proposés au gouvernement pour payer les entreprises et éviter l'arrêt des travaux. En vain. Actuellement, toutes les activités sont paralysées au sein du département des travaux publics, souligne une autre source. Le département est endetté jusqu'aux cheveux. Rien que la Direction nationale des voies urbaines dispose des factures en instance de paiement de plus de 2 000 milliards de nos francs. Faut-il souligner que toutes les activités des voies urbaines à l'intérieur du pays sont aux arrêts depuis six mois. Tous ces chantiers sont financés par le budget national de développement. Ils ont été lancés en grande pompe en docembre 2018 par le chef de l'État, Alpha Condé, à la veille des élections législatives. A voir de tout près, on sent que le bout du tunnel est très loin. Rendons-nous donc à Dubreika, plus précisément à Jumaya. Là, un point est en souffrance, à défaut d'un colmatage ou une rénovation totale. Plusieurs préfectures de la Basse-Côte risquent d'être coupées de la capitale. Les images que vous allez découvrir sont saisissantes. Mamadou Sadio Baldé décrite les images d'André Moussier-Milimono, Ibram Asuri-Kamara. A cause d'un petit trou comme ça, un camion peut rentrer dans une voiture qui est tout ce qu'ils ont à cause d'une très trou. Pour le moment, c'est un simple trou. Mais demain, c'est une catastrophe qui risque de se produire. Des petites voitures au milieu des grands porteurs sur un ouvrage agonisant. Le risque est énorme, mais les usagers n'ont pas le choix. C'est complètement dégradé. Même si tu marches sur ça, tu sens comment le pont se tremble. Les fers qui se sortent dans ça, les trous, les pinés se gâtent partout, les suspensions. Donc, il y a trop de difficultés. Mohamed Diaby pratique cette route à longueur de journée. Il revient de la carrière, dit-il, mais quand il arrive à ce niveau, il a le cœur serré tant qu'il ne traverse pas. L'état du pont, franchement, c'est catastrophique. Parce que, du coup, quand on vient, on a peur de passer sur le pont. Parce que l'état de la route, il est complètement dégradé. On peut avoir peur pour ne pas que le pont, ça se coupe en deux. La peur de se retrouver au mauvais moment. La peur surtout de voir un jour qu'on a créé couper du reste de la basse côte entre ses citoyens. Ça risque d'arriver, qu'on a créé coupé de tout Boké, tout Kamsar, tout Sangareji, tout Fria. C'est le seul pont. Et c'est le seul pont. Les agents de l'administration pratiquent les mêmes routes avec moins de difficultés. Par chance, ils ont des véhicules tout-terrains. Une mer à boire pour ses citoyens qui s'acquittent pourtant de leurs devoirs en payant les taxes. La population guinée souffre aujourd'hui. Les routes, les camions, les trucs comme ça. On vérifie les taxes uniques, tout le monde en a. On vérifie l'assurance, il y en a. On vérifie, on vérifie tout ce qui est le document. Les populations guinées sont en train de payer les taxes. Pourquoi ne pas réparer la route ? L'autre mal qui ronge son commerçant se nomme Raquette policière. En ce temps, en ce soir, il y a des policiers, des endarmes qui demandent de l'argent partout. COVID-19. La Guinée fait face depuis quelques temps à une troisième vague. Les chiffres font peur et les spécialistes déconseillent la panique. Pendant ce temps, des citoyens s'interrogent sur l'efficacité du vaccin et l'ANSS. De son côté, tente d'apporter des précisions. Le directeur général, docteur Sakouba Keïta, souhaite que les Guinéens acceptent de se faire vacciner afin de briser la chaîne de transmission du virus dans le pays. Reportage, Mamoud Goularyalo, Yacouba Traoré. C'est un tableau que l'Agence nationale de sécurité sanitaire actualise régulièrement. Il est également surveillé à la loupe par plusieurs internautes. A la date du 19 août, il affiche 28 428 cas confirmés du coronavirus, dont 1718 sont encore hospitalisés. 26 023 personnes sont guéries, se félicitent l'ANSS, et un total de 308 cas de décès sont déplorés. Les mesures barrières étant quasiment foulées au sol, la vaccination est l'alternative privilégiée. 353 000 trois personnes ont accepté de prendre les deux doses de vaccin, toujours à la date du 19 août 2021. Voici la première personne à être vaccinée, docteur Moussa Koune. Ce cobaye, comme on l'appelle, ne regrette pas son acte. Le vaccin a bien des avantages, selon le directeur général de l'ANSS, qui donne des garanties en prenant l'exemple sur son personnel. Quand quelqu'un prend le vaccin, tu peux faire la maladie, mais une forme que toi-même tu peux supporter. Certains deviennent asymptomatiques, ils ont le virus, mais d'autres font des formes qui ne les alimentent pas, comme ceux qui n'ont pas fait. Pour avoir accès au département public, des passes sanitaires sont exigies. Dans la salle, un témoin affirme avoir été obligé de reprendre son test, c'est alors qu'il a pris sa première douche de vaccins anti-Covid-19. En connaissance des causes, les spécialistes s'accordent à dire que le vaccin ne donne pas droit à l'excès de confiance. Tant qu'on n'atteint pas une couverture de 70%, les centres vont exiger les deux. Mais le jour qu'on aura, que tout le monde est vacciné, notre taux de positivité parmi les gens testés est autour de zéro, on va annuler le test. Donc le pass vaccinal va prendre le dessus sur le pass de la maladie. Face à cette situation de crise sanitaire, les autorités guinéennes veulent jouer avec toutes les cartes pour non seulement vaincre la pandémie à coronavirus, mais aussi les épidémies hémorragiques Ebola et Marbourg. En attendant, préparons-nous, essayons de vaincre la peur, de vaincre les hésitations, de vaincre les stigmatisations. Donnons-nous la main, assistons-nous à les autres pour que nous puissions non seulement vaincre tous les épisodes Ebola, mais aussi les autres maladies hémorragiques qui sont les margous, la fièvre jour, etc. Concernant le respect du couvre-feu, décrété de 22h à 4h du matin, le constat révèle qu'il faut plus. D'où la persistance de l'ANSS à l'acceptation du vaccin anti-Covid-19 pour minimiser les risques de contamination. Dans le même registre, Konakfi et Abidjan attendent toujours les résultats de ces grands tests pour confirmer ou infirmer la présence de virus Ebola en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire se félicite du climat de collaboration entre les deux pays et rassure que des démarches sont en cours pour permettre aux médecins guinéens d'avoir accès à Kadia Tujalo, la guinéenne suspectée d'être porteuse du virus. Abdurrahman Nassim Konkabara a été joint au téléphone par Mahmoud Bouler-Egalo. Aujourd'hui, la République de Guinée a de très bonnes relations économiques, politiques, culturelles avec la République de Côte d'Ivoire. Aussi, le président Alassane Ouattara et son frère, le professeur Al-Fakone, président de la République de Guinée, ont de très bonnes relations de coopération, de fraternité. Nous avons eu des séances de travail avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sa préoccupation était de savoir comment Kadia Tujalo est rentré, quels ont été ses contacts en République de Côte d'Ivoire et quelles sont les informations globales que nous disposons dans ce cadre-là. Nous avons répondu aux questions et nous avons travaillé dans un climat de compréhension mutuelle. A ce jour, aucun Guinéen n'est stigmatisé en République de Côte d'Ivoire. La rentrée par voie terrestre est fermée, de part et d'autre, mais la voie aérienne est libre. Les Guinéens sont libres de rentrer en République de Côte d'Ivoire. De notre côté, nous sommes en train de travailler diplomatiquement pour que nos experts puissent accéder aux malades, comme l'exigent les procédures de l'OMS. Quand il y a un cas d'Ebola, il faudrait que deux laboratoires indépendants fassent des analyses et que les résultats soient identiques. C'est à cette seule et unique condition qu'on peut effectivement déclarer la présence officielle d'Ebola en République de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, le SNI considère la déduction des 5% de salaire indiciaire et les fonctionnaires guinéens par l'État comme une provocation. Pourtant, cette somme est destinée à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire Inamo pour leur prise en charge sanitaire. C'est-à-dire les autorités. Le syndicat national de l'éducation estime que cette ponction n'est pas faite dans les conditions requises car n'ayant pas été consultée à cet effet, dans une déclaration qui l'a rendue publique ce samedi, le SNI invite les enseignants à rester mobilisés et serrants afin d'entamer une démarche pour une bonne négociation avec l'État. Reportage, Fatoumata Bintabari, Ansini Kamara. Ces 5% de salaire indiciaire des fonctionnaires déduits par l'État sont destinés à la prise en charge des personnes concernées. Cependant, la procédure ne fait pas l'unanimité au centre de l'enseignement. Ce samedi, le syndicat national de l'éducation a déclaré n'être pas opposé à une quelconque procédure liée à la prise en charge des enseignants, mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Le syndicat national de l'éducation n'est nullement opposé au prélèvement de n'importe quelle somme par rapport à la prise en charge sanitaire. Mais il exige des préalables qu'il va falloir remplir d'abord. Pour Michel Pépé-Balamou, rien ne prouve que la pension est destinée à alimenter l'Institut national d'assurance maladie obligatoire INAMO. Il qualifie la décision d'unilatéral. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire ne dit nullement pas qui doit être pris en charge. L'enseignant, le fonctionnaire de façon générale, ses enfants, sa femme, à hauteur de combien de pourcents et dans quelles conditions. Ensuite, aucune carte mutuelle n'est disponible pour preuves existentielles de l'appartenance du fonctionnaire à plus forte raison de l'enseignant à n'importe quelle assurance maladie obligatoire. Pour éviter d'autres problèmes scolaires, le SNE invite les enseignants à rester sérins afin d'entamer une démarche auprès de l'État. Le SNE est un syndicat soucieux de la préservation de la paix et de la stabilité dans nos concessions scolaires. C'est pourquoi il considère cette décision unilatérale, cette décision d'exclusion de certaines structures syndicales comme une provocation et lance cette alerte précoce au niveau du gouvernement pour que des décisions urgentes soient prises pour éviter d'éventuels troubles à l'ouverture prochaine des classes. Bien que d'autres mouvements syndicaux sont d'accord pour ce prélèvement, le SNE le considère comme une déduction de salaire au moment où les populations peinent à joindre les deux bouts depuis l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Lutter efficacement contre le chômage et l'immigration clandestine, c'est bien possible en Guinée. Les jeunes sortant d'université, faute d'emploi, se sont lancés dans des activités agricoles dans la préfecture de Dubrica. Ces jeunes, vous allez le voir, ont réussi à être économiquement indépendants grâce à l'agriculture. Ils invitaient ceux qui sont au chômage à se lancer dans ce domaine pourvoyeur d'emploi. C'est un reportage signé André Moshier-Milmono, Ibra Masuri Kamara. En Guinée, plus de la moitié des jeunes sortant d'université peinent à se trouver un premier emploi. Certains d'entre eux vont passer des années avant d'obtenir du travail. Ces jeunes semblent trouver la solution, l'agriculture. Ici, dans une cour aménagée à cet effet, ils travaillent sans relâche. Selon eux, il ne faut pas attendre tout de l'état. L'agriculture est le meilleur employeur. Après ma sortie de l'université en 2007, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans l'agriculture. Aujourd'hui, je vais dire Dieu merci parce que ça m'a permis, aujourd'hui, non seulement de former un nombre de jeunes qui sortent, ça m'a formé ma personne de me réellement construite. C'est-à-dire, en fait, j'ai une famille, c'est le minimum de vie à travers l'agriculture. Plus loin, ce champ de tomates. Il appartient à un autre jeune diplômé. Devenu passionné d'agriculture, il invite d'autres jeunes comme lui à se lancer pour être financièrement autonome, mais surtout participer au développement du pays. Je lance l'appel à la jeunesse de ne pas avoir peur à la terre, de venir à la terre, la terre nous nourrit. C'est une manière aussi d'accompagner même le gouvernement dans le processus de lutte contre la pauvreté, dans le processus aussi de l'autosuffisance alimentaire. Avec de maigres moyens, ils arrivent à entretenir ces domaines et subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. Ces jeunes souhaitent que l'État injecte plus de moyens dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et moteur de développement. Je demande au gouvernement de nous assister en créant les conditions pour motiver beaucoup plus de jeunes à venir vers la terre. Parce qu'aller à l'étranger, c'est bon, mais le mieux, c'est quand on investit dans la terre, on récolte. Nous demandons l'État de venir au secours, surtout de la jeunesse. Et qui parle de la jeunesse parle de l'agriculture. C'est l'agriculture qui est l'avenir de ce pays. Ces jeunes espèrent dans un proche avenir parvenir à diminuer le taux de chômage dans le pays à travers le travail de la terre. Après avoir recruté 24 jeunes dans le Grand Conakry, l'ONG Café de l'Espoir commence ses activités. Objectif, renforcer la cohésion sociale et aider les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Avec pour objectif le renforcement de la cohésion sociale et booster les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, l'ONG dénommée Fulinké Entrepreneurs Sociaux pour la Paix a recruté 24 jeunes dans chaque région de la DINÉ. Pour la région de Conakry, l'organisation a décidé de se focaliser sur la zone de Wanindara, considérée par la structure comme l'un des quartiers les plus chauds. Le Café de l'Espoir, c'est une entreprise sociale qui vise à faire la promotion de la paix, la cohésion sociale et la culture du vivre ensemble. Nous évoluons spécifiquement dans la zone de Wanindara. Et comme vous le savez, c'est une zone qui est vraiment affectée par les violences sociopolitiques. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de créer cette entreprise qui va essayer de créer un cadre de paix dans cette localité. Et comme vous le constatez aujourd'hui, nous avons commencé la mise en œuvre de nos activités. Nous avons principalement deux grandes activités. Il s'agit des Jeudis de l'Espoir et des Weekend Training. Et ces Weekend Training sont destinés aux jeunes de cette localité. Nous comptons les outiller sur les techniques de prévention et gestion de conflits et également sur l'entrepreneuriat afin de booster ce potentiel de ces jeunes de cette localité. Ces jeunes au nombre de 24 doivent servir de relais entre les citoyens et les autorités à travers la résolution du conflit dans leur communauté. C'est une partie de Fourniquet. Et donc Fourniquet a travaillé en sorte de former des jeunes, d'identifier des jeunes, de les former et de les outiller afin de contribuer soit à la réduction des conflits dans leur localité ou au renforcement de la cohésion sociale, mais aussi amener les autorités à reconnaître les efforts des jeunes et à les mettre dans les initiatives de paix. Pour Bintabari, prendre part à cette formation et surtout être membre lui permettra d'innover. De nos jours, l'entrepreneuriat est une activité par laquelle on peut passer, pour devenir indépendante financièrement. La formation est une chose et l'impact sur le terrain en est une autre. Les jeunes ayant pris part à ces discussions seront jugés après quelques temps sur ce qu'ils auront fait de cette formation. Et c'est la fin de ce jour-là, coordonné par Mamadou Kalissou. Il a été dirigé à la régie par l'Amin Sidibe, Chiekoumar Kamara. Merci de votre aimable attention. Bonne suite au programme sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada